Tout ne se peut pas en deux semaines. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites ces derniers temps, qui ont un peu fonctionné, notamment, plus particulièrement à Bruges. La défaite de Reims est quelque part quelque chose qui est difficile à accepter, parce qu'on n'a rien montré dans tous les sens du terme. Montré, pardon, dans tous les sens du terme. Et donc, ça fait qu'on sort dans une situation qui n'est pas évidente après ce match de Reims, parce qu'il y avait un peu de mieux après Bruges. Dijon, ça a été mitigé, et puis Reims, il n'y avait rien à dire après le match. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaie de travailler sur pas mal de choses. Des fois, essayer de changer, parce qu'il y a des joueurs qui reviennent, qui repartent, beaucoup de blessés. Donc essayer de trouver, comme j'ai dit après le match de Reims, la bonne formule, le bon 11. Donc voilà, voilà ce que j'essaie de trouver aussi. Maintenant, c'est sûr que si tu peux maintenant ajouter à une victoire, c'est beaucoup mieux. Et les joueurs travaillent un peu plus dans la sérénité après. Donc après le match de Reims, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. On m'a posé la question si c'était bien de jouer tout de suite en Champions League. Moi, personnellement, je le vois comme une bonne chose. Ça permet de ne pas trop gamberger, de voir si on peut essayer justement de rentrer dans cette, allez, j'espère, bonne optique de pouvoir prendre une victoire. C'est pas seulement des points en Champions League, c'est essayer de chercher cette confiance, et cette première victoire qui n'est pas là depuis un petit moment. Dans votre discours, vous êtes assez franc, assez direct. Ça sera ça aussi la méthode Thierry Henry, au risque presque de froisser peut-être certains joueurs ? Non, c'est pas une méthode, ni ma méthode. Je pense que c'est une méthode qui est tout à fait logique. C'est d'être honnête avec les joueurs et que Jim soit honnête avec ses coéquipiers et vice versa. Donc voilà, après, je ne sais pas si c'est ma méthode ou c'est une méthode logique avec laquelle j'ai grandi aussi. Thierry, par ici. Est-ce que ce match comme celui-là permet d'égayer aussi peut-être une saison ? Parce qu'il peut y avoir ce qu'il y a après, évidemment, une qualification peut-être pour la C3. Donc est-ce qu'on lui accorde autant d'importance qu'un match de championnat quand on sait qu'en plus derrière, il y a le Paris Saint-Germain qui vient dimanche ? Oui, 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 non, c'est important. Le match est important de part ce que je viens de dire tout à l'heure. Essayer de retrouver la confiance et la victoire. Après, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, si demain on prend trois points, peut-être qu'il y en a qui vont nous dire que c'est peut-être mieux de les prendre à Reims ou les prendre contre Paris. Ça, c'est encore un autre débat. Mais oui, c'est juste sur le côté confiance et essayer de retrouver cette victoire. Parce qu'après, tu travailles différemment quand tu es comme ça. Merci.